Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre prophétique de Jérémie, chapitre 33 au verset troisième. La Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » Bien-aimés, au travers de ce passage, le Seigneur est en train de nous inviter. Le Seigneur est en train de nous appeler à sa montagne sainte. Dieu veut que l'on puisse chercher sa face. Frères et sœurs, si vous ne cherchez pas la face de Dieu, vous resterez dans l'ignorance de beaucoup de choses, de choses qui nous dérangent, de choses qui font à ce que nous restions dans des souffrances sans explication, sans lumière. C'est pourquoi je voulais inviter tous ceux qui nous suivront au travers de ces petits écrans, de participer massivement à ce Bunda 21. Dieu nous appelle parce qu'il ne veut plus que nous restions dans l'ignorance. Il veut nous éclairer, il veut nous révéler des choses. Ce n'est pas un pasteur qui écrit, la Bible dit qu'il existe des choses cachées. Donc Dieu veut nous révéler ces choses. C'est quoi qui te dérange ? C'est quoi qui nous dérange ? En cherchant la face de Dieu, Dieu va nous révéler ces choses. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie, il y aura maintenant de la lumière parce que lui, il est la lumière éternelle. C'est pourquoi je voudrais t'inviter par rapport à la semaine qui s'ouvre encore au devant de nous, que tu puisses venir, toi et ta famille, pour chercher la face de celui qui est capable de nous révéler des choses cachées. Cependant quand les choses cachées nous sont révélées, la lumière devient totale dans nos vies. J'ai envie de prier avec quelqu'un qui m'essuie au travers de ses réseaux sociaux, au travers ses petits écrans. Laisse-moi prier avec toi et avec ta famille. Père, je prie au nom de Jésus, toi qui nous as appelé à ta montagne sainte, non seulement éternel, tu vas te laisser trouver, mais Seigneur, tu nous feras voir, tu nous feras comprendre, tu nous révèleras aussi des choses dans lesquelles nous sommes restés longtemps dans l'ignorance. Les temps de la vérité a sonné. Fais-nous savoir ces choses et la lumière éclairera nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.